Bonjour, c'est Grifox. Petit combat de Coliseum avec Panda, Uji et Nii. On joue contre Kras, Sakri, Iop. Team relativement original, j'ai pas souvent vu cette compo. Bon, ça peut être sympa. Je vais essayer de ramener quelqu'un avec le Panda. Alors, je vais essayer de choper l'Nii pour ça. Allez, on va y aller au dernier moment, en espérant que ça passe. Eh non, je ne joue pas en premier, dommage. Bon, ça aurait été sympa que je puisse directement aller chercher le contact. Si je peux éventuellement avoir le Kras, ça peut être vraiment bien. Ouh, les restes sont assez faibles en plus. Bon, sinon, j'irai peut-être sur un Focus Sakri. Focus Sakri, ça peut être intéressant quand je vois les 19% haut là. Bon, alors j'y vais sur le Kras et je force le sacrifice et là je pars en double focus. Enfin, on verra. On verra. On a un nébuleux sur le Kras. Ok. Ça aurait été bien que j'ai du retrait PA pour éventuellement contrer ça. Bon, là, ça va être un peu compliqué du coup. Le Yop a l'air d'être plutôt solide. Il a directement commencé à méroder. Alors on va le dégager. Hop. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il faut une ligne de vue pour le... Pour balancer quelqu'un. Eh ben, on va le mettre là, tiens. Hop, on va aller chercher directement les dégâts en zone. Peut-être avec une bombance. Ouais. On va faire ça. La bombance se sera placée. Et là, les dégâts qui passent plutôt bien. Ils passent plutôt bien. Je vais revenir un poil en arrière avec le panda. Je vais pas trop l'exposer. Joli, les res. Oui. Bon, ça va. C'est vrai que c'est plutôt en phase qu'il en a pas beaucoup. Le Krav, moi, qui est un petit peu, je vais avoir du mal à l'empêcher de jouer, en fait. Et si le... Ouais, si le Sakri le sacrifie, ça va être un petit peu complexe. Je vais être obligé de me manger son rox. Le mieux que je pourrais faire, c'est peut-être essayer de le bloquer avec un Wasta. Mais bon, un Krav, ça peut toujours se détacler très facilement. Donc on fera le mieux. Et il balance le double sacrifice. Alors ça, ça m'étonnera toujours les Sakri qui font ça dès le début du combat. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais éroder le Sakri ailleurs. Et puis, je vais taper les deux à fond, puis le Sakri va prendre les dégâts à une vitesse assez incroyable. Ce que je vais faire ici... Ça va être mettre l'étape 3 sur le Sakri tout de suite. Hop. Là, j'ai pas envie que le Panda prenne les dégâts, donc on va le repousser avec une panique. Hop. Et je vais y aller avec mon Oji. Mon Oji, il peut prendre du rox dans la tête, c'est absolument pas un problème. Il est vraiment très solide et il est pas érodé. Là, le boost de vitalité du Sakri, c'est assez problématique. Vivement la prochaine mise à jour qui nerfe ça, parce que là, directement, 1333 points de vie, un bonus infini, il est même pas au max. C'est le premier tour, enfin, c'est un petit peu... Ça va être un poil dur à encaisser, mais bon, si j'exploite bien le sacrifice qu'il a placé en zone, là, ça devrait à peu près bien se passer. Alors, il va y aller sur le Panda, je pense, encore. Là, il doit avoir la ligne de vue dessus, ouais, punitive. Bon, je pense que c'est un crat... Ah, terre, terre haut peut-être. Peut-être un crat terre haut nébuleux, hein, ce serait pas la première fois qu'on voit ça. Bon, ça m'inquiète un petit peu d'avoir pris le focus à ce point dès le début. Mais on va essayer de... On va essayer de débuff tout ça. Hop. Peut-être venir chercher les dégâts ici. Ouais, ça me paraît pas trop mal de faire comme ça. Hop. Alors, comment je vais pouvoir aller chercher les zones, hein. C'est vraiment les zones que je vais essayer de maximiser avec le Panda. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, avoir une... Avoir une picole, ça aurait été bien pour me débuffer l'érosion à chaque tour. Bon, ça va, il y a Lenni qui a un soutien derrière. Mais comme il y a deux érodeurs en face, ça peut être un poil compliqué. Et on me faisait remarquer dans les commentaires que la picole, c'était effectivement très pratique au niveau de la gestion de l'érosion. C'est très difficile d'éroder un Panda qui ait ce picole. Alors, il me rush, là, bon puissance. Preci, peut-être deux coups de pression. Ouais, double pression. Il joue vraiment... Ah non, pression Führer, d'accord. Alors, là, ce qu'on va faire, ça va être... Stubby. Ouais, il faut que je me stabille, sinon l'épée va me tacler. Regardez ce petit move, là. Hop. Harcham. On va venir placer le Yupp ici, et là, on a une zone qui est sublime. Boum. Là, le Sakri, il prend la totale. Voilà, comme ça, c'est parfait. Bon, alors, par contre, mon Panda, il est exposé, mais les dégâts sont bien passés, là. J'ai plus qu'un coup d'érosion, là. J'ai que 15%, donc à la limite, ça va à peu près. Mais le Kram me fait peur. Le Kram me fait très peur. Si je peux le choper, ça peut vite devenir compliqué pour le Sakri. On va voir. On va voir dans quelle mesure je peux aller le chercher. Il me manque combien de PM ? Pour l'avoir, il me manque 3 PM. Si je me transforme ici, je peux aller le choper. Ok, bien. Il me rapproche en plus d'agricole. Oh, c'est atypique, ça. Très atypique. Alors, on va y aller comme ça. Hop. On va mettre un coup par là. On va faire comme ça. Un limier. Merde, j'en ai fait deux. Je voulais en faire qu'un. Putain, ça me fera mon tour. Ah, le fail. J'ai cliqué trop vite. Bon, je vais rester ici, du coup. Le Kram pourra aller choper les lignes de vue sur Ponda. Putain, j'ai complètement foiré ce que je voulais faire. Je voulais juste faire un limier, en fait, et aller chercher ensuite le Kram. Et j'ai cliqué deux fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais on aurait pu faire mieux. Bon là, le Kram se booste. Et au tour 3, je vais me faire éclater. Ça, c'est un peu contraignant. Non, je vais essayer de lui mettre un Ouasta pour voir si je peux déjà lui enlever un petit peu le Drogs comme ça. Ça pourrait être pas mal. Là, j'ai qu'un coup d'érosion à me débuff, donc ça devrait être à peu près gérable. Est-ce que ça vaut la peine que je stimule le Panda ? Je suis même pas sûr. Ok, il y va à l'œil de taupe. Je vais quand même y aller en débuff Panda. Plus là, le Yop sort de précis. Du coup, il va être un poil embêté pour venir me remettre l'héros. Est-ce que je peux aller chercher un petit coup de corrompu là-haut ? Oui, je peux complètement. On va peut-être mettre un mode régène sur le Panda. Hop. Allez, on est parti comme ça. Et là, le coup de corrompu. Est-ce que j'enlève un PA ? J'enlève un PA, donc pour le tour du Nébulu positif, c'est toujours bien d'avoir un peu de râle. Et là, le Sakri, il commence déjà à tomber en vitalité. Ça tombe assez vite, l'air de rien. Est-ce que je peux aller chercher une petite Vagalum sur le Kras ? Les deux personnages ici me gênent. J'aurais pu avoir la portée sinon. On va essayer de recaler une zone avec Sakri et Yop. Ça peut être intéressant. Même si je tape mon Uji avec, à la limite, je m'en fous un petit peu. On va voir ce que nous fait le Yop. Question Führer. À nouveau, il me met qu'un coup d'héros. Donc bon, les dégâts passent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors nous, on va y aller sur Herscham. Hop, j'ai même pas besoin de prendre le J avec, c'est nickel. Hop. Et là, le Sakri, vous voyez les dégâts qu'il prend. C'est quand même pas mal tout ça. Comment je peux embêter le Kras ? Je ne sais pas trop. Ce que je vais faire, ça va être un tonneau, je pense. Je vais me mettre déjà ici, un petit peu caché derrière tout le monde. Et je vais mettre un tonneau devant moi, en espérant que ça bloque un petit peu, peut-être, les lignes de vue. En plus, ça attire le Yop, c'est parfait. Bon, alors le Sakri peut rectifier éventuellement les lignes de vue, s'il veut, pour que le Kras puisse taper mon panda. Il y a Logi qui joue entre-temps, qui va peut-être pouvoir rétablir un peu tout ça. Et là, le Sakri, vous voyez la vitalité qui est tombée, elle a fondu comme neige au soleil. Si je puis dire, le double sacrifice comme ça en début de combat, c'est un peu ambitieux quand même. Alors là, par contre, il peut peut-être me mettre une punition assez méchante, ouais. Bon, ça reste à peu près correct. Police sanguinaire. Si je vais sur le Kras, là, ça peut être un plan. Ouais, je vais faire ça. Je vais y aller sur le Kras. Alors, comme ça, ça devrait être pas mal. Hop. Il me tacle, il me tacle pas. Ça veut dire que je peux déjà aller le choper comme ça. Et lui mettre des dégâts sympathiques. Les deux carcasses sont bien passées, c'est bon. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir, mais je voulais un petit peu optimiser mon truc. Donc là, il doit d'une part se détacler, d'autre part récupérer une ligne de vue sur le panda. En gros, il devrait pas trop pouvoir me placer les dégâts. C'était un petit peu le but de la manœuvre. Et là, il s'est fait découper le Kras avec les restes qu'il a, forcément. Dès que le sacrifice n'est plus là. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'après, il y a un Yacht qui joue quand même, qui va pouvoir rebalancer une Précy. Et peut-être tomber mon panda. Ça, c'est problématique. Bon, du coup, là, il part en dégâts sur mon Uji. Ok, ça m'affole pas trop. Est-ce que je peux tomber le Kras ? Je peux pas tomber le Kras, ça va pas passer. Il faut donc que je parte autant que possible sur mon panda, en soin. Oh, quoique, je peux pas tomber le Kras, mais je peux lui mettre une belle claque déjà. Il va y aller comme ça. Hop. Et après, il faut que je trouve un moyen de sauver mon panda. Bon, ça, ça va être un poil plus complexe. Je vais pas pouvoir lui mettre un stimulant. Oh, si, je pourrais, tiens. Un stimulant, je voulais dire un mot de Prève. On va y aller comme ça. Du soin ici. Et une Prève. La Prève qui va peut-être absorber en partie les dégâts que pourrait mettre le Yop. On va voir ça. Bon, alors, au vu de la manière dont se passe ce combat, j'aurais tendance à dire que la picole aurait été plus judicieuse sur le panda, sur ce col ici. Bon, cela dit, le Kras est en nébuleux négatif. Le Yop joue s'en nébuleux, il a l'apprécié. Il érode. Ah ouais, du coup, j'avais pas débuff la pression. Bah, il y a mort mes deux, d'accord. Ça change pas grand-chose. Là, Führer, à nouveau. Ah, ça picote, il n'y a rien à dire. Heureusement que j'ai mis la Prève, franchement. Là, je peux peut-être chercher la Stabie. Ouais, je suis parti là-dessus. Je vais forcer les dégâts. On va jouer la défense par l'attaque. Hop. Normalement, je peux aller le choper par là. Parfait. J'ai pris un malus de PO. Ah ouais, il m'a enlevé la PO. Oh non. Tellement triste. Bon, bah, je dois lancer un point dans le cul, du coup. Un petit peu embêtant, tout ça. On va lui mettre un Wasta. Et revenir un petit peu en retrait. Ah là là, j'aurais aimé pouvoir caler deux Vagala. Mais effectivement, j'avais pris l'œil de Top, qui m'enlevait la portée. Et là, une fois encore, si j'avais joué avec la Picole, je me serais directement débuff le retrait PO. Ça aurait pu être bien. Bon, il y a Monoji qui va jouer derrière, qui va pouvoir peut-être aller choper le Cras. On va voir ça. Il y a beaucoup de dégâts. Enfin, ils ne sont pas spécialement solides. À part, bien sûr, le Sécrir. Mais ça tape très fort. Il n'y a rien à dire. Alors, 10-0, ouais. Bon, les dégâts sont plutôt acceptables sur le sacrifice. Je peux les encaisser. En revanche, il ne faut vraiment pas que le Cras joue derrière. Donc, il n'y a pas de sacrifice qui tombe de la part des joueurs adverses. Ce qui veut dire que je peux balancer un aboiement. et aller chercher certainement le kill sur le Cras. Je pense qu'avec un limier et deux carcasses, ça devrait passer. Ah bah. Ok, une carcasse, ça aura suffi. Et là, je vais y aller sur le Sacri maintenant. Hop, on reprend le focus Sacri. Je me suis débarrassé du plus gros Roxeur en face. Il est plutôt une bonne chose. Maintenant, ça va être opération survie du panda. Il y a toujours l'héros. Donc, on va la débuff. Hop. Et on va venir chercher les dégâts sur le Sacri hier. Avec un petit mot marquant, histoire d'avoir du soin à disposition quand j'en aurais besoin. On continue comme ça. Ça devrait être bien. Allez, on va mettre un petit peu de soin sur le roquet. Ce sera toujours ça de pris. Le yop qui sort de précis. Là, le panda qui va du coup chercher les zones, toujours. Toujours un bon plan de faire comme ça. Avec en plus le Wata qui enlève du roc à chaque fois un petit peu. Le yop me met des sacrés dégâts quand même. Je pense que le panda, il ne terminera pas en vie à la fin du colis. Il y a le Sacri hier qui va tomber aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Il y a le Sacri. Hop. On va le placer ici. Et le kill ne passe pas, mais ce n'est pas tellement loin. Je vais me faire peut-être... Ça ne vaut même pas la peine de me faire un peu de bouclier. On va y aller comme ça. Double vague à l'âme. Un éthilo. Je vais aller prendre... On va porter les nids. Hop. Et je vais aller me mettre ici. Voilà, comme ça. Je vais prendre le soin du mot marquant. Du glyphe qui me remetvoyait plus 520. C'est vraiment énorme ce sort. Juste l'émeraude que je prends au contact du yop. Ah, je ne les prends pas. Je n'ai peut-être pas d'émeraude sur le panda. Autant pour moi. Autant pour moi. Et donc là, le Sacri, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il est quand même vachement bas en vitalité. Il ne va plus faire grand-chose, je pense. Puis après, il n'y aurait plus qu'à terminer le yop tranquillement. Et ça ira. Alors, j'ai vu... On m'a dit en commentaire dans ma dernière vidéo que la consolation du panda... Donc, consolation, c'est ça. C'est ce sort qui permet d'attirer. Va être nerf. Et en gros, on ne pourra plus l'utiliser sur les ennemis. Ce qui est vraiment dommage. Parce que c'était parfait pour aller chercher le contact dès le début du combat et ramener quelqu'un. Ça, ça m'attriste un petit peu. Mais bon. Il m'embête avec son histoire. Hop, on va y aller comme ça. On évite le tacle. Puis là, je vais me transformer. Je ne vais même pas me casser la tête avec mon UJ. Et je pense qu'avec la double carcasse, là, ça va passer sans difficulté. Voilà. Hop. Ah, quand même, il tanque bien. On n'était pas extrêmement large au niveau du rox. Bon, et maintenant, j'y vais sur le yop. On va lui mettre un petit coup d'héros. Continuer à taper avec les carcasses. Hop. Je prends également le soin ici. Là, on est bon. Je pense qu'il n'y a plus trop de soucis. Hop. Bon, allez. Je vais descendre de mon perchoir. Hop. Là, on sera très bien. Petit coup de corrompu sur le yop à nouveau. Un corrompu qui fait toujours plaisir. Bien sûr. Le panda n'est plus stimulé. Bon, ce n'est pas vraiment un souci. On va mettre un peu de soin comme ça. À nouveau, un glyphe de soin comme ça qui est très bien également. Et puis, je pense qu'il peut terminer le panda. Là, il a sa précie de dispo. Il a sa fureur de chargée. Bon, il n'a pas d'autres boosts a priori. Ah, il joue avec un deux cocots. Tiens, je n'avais même pas fait gaffe. Il se booste. Ouais, là, je vais pouvoir y aller à la souillure concrètement pour essayer de rester en vie autant que possible. Il continue à méroder. La fureur qui tombe, qui met des gros dégâts. On est quand même sur 45% de raise là. Avec un ivoire. Et c'est tout à fait correct au niveau du rox. 3 P1 restant. Je ne pense pas qu'il me passe le kill. D'accord, il y va la vitalité. Bon, bah nous, on va tranquillement... Hop. Débuff. Ça, je lui enlève d'une part la puissance, d'autre part la vitalité. On va mettre double vulné. La souillure, c'est qu'un lancé. Et puis, on va fuir. On va fuir comme ceci. Hop. Voilà, comme ça, on n'est pas trop mal. Le J va pouvoir replacer un roquet, ce qui est toujours appréciable. Au niveau des dégâts que ça procure, je me refais mon boost du limier. Hop. On va refaire un dépeçage, une charogne et une carcasse. Et là, les dégâts sont vraiment présents. Il n'y a pas à dire. Je pense même que je peux le terminer avec Leni. On va voir ça tout de suite. Coup de courant fuit, là. Ouais, ça passe. Pas même en crit, je le termine. Il y a un petit GG. Et voilà pour ce colis. Et non, on n'a pas de crit. Mais on a le kill. Voilà, bon, c'était à nouveau assez rapide, assez expéditif. Mais de toute façon, les colis avec panda sont toujours assez explosifs. Ça casse très vite la distance, ça rentre dans le tas, ça va chercher les dégâts de zone. C'est pas trop des colis qui durent en général. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et pourquoi je gagne aussi peu d'XP avec le panda. Je sais que je n'ai pas une grosse cote, mais quand même, là, c'est bizarre. Oula. Bon. Ok, pourtant, il a toujours... Ouais, il va falloir que je regarde ça. Je dois avoir une cote assez basse, mais pourtant, je ne l'avais pas baissée spécialement avec le panda. Bon, tant pis. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt. Et on est à 5200 piles sur l'ogis.